Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup ça complique un petit peu le K7 pour une feuille de match à 16 quand on a comme ça un gros coup complet, on a des résultats positifs ? Ça l'enrichit, on a une réflexion supplémentaire, c'est aussi un réglement supplémentaire. Donc c'est quand même mieux quand tout le monde est opérationnel, il reste plus de choix, plus d'options. Vous êtes une équipe en pleine confiance et actuellement avec les bons résultats qui s'enchaînent vous allez en affronter une autre qui n'a pas perdu depuis le 1er septembre je crois. Quelle opposition vous attendez à Nîmes ? Une opposition difficile forcément, c'est une équipe qui rassure deux victoires consécutives, sans prendre deux buts bien en place, bien installés dans le championnat. Donc je pense que ça va être un bon match, ils sont sur un système de jeu qui leur convient bien, ont des valeurs collectives importantes, donc je pense qu'on va avoir une bonne opposition. Eux aussi ont bien suggéré la descente. Oui, ça va peut-être tarder un petit peu plus que ce qu'ils espéraient, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils sont bien lancés dans le championnat. A quel point en N1 la confiance joue un rôle par rapport à la Ligue 2 ? On a l'impression qu'une équipe qui est portée par une dynamique en national vit encore un peu plus dessus qu'en Ligue 2, sur les semaines, quand on voit ce que fait les chamois par exemple ? Oui, alors les dynamiques, vous savez comme moi qu'à un moment donné quand elles s'arrêtent, il ne faut pas qu'elles s'inversent. On a des exemples concrets, même en Ligue 2 actuellement, où certains clubs ont eu 3 ou 4 victoires d'affilée et puis maintenant 3 ou 4 défaites. Donc voilà, je pense que une dynamique positive forcément, ça donne de la confiance, ça donne envie de bien travailler, d'être enthousiaste, d'être généreux, on croit en ce qu'on fait. Ça valide un peu tout le travail de la semaine, donc c'est pour ça que c'est important d'entretenir cette dynamique-là quand elle est positive. Et d'enrayer quand elle devient négative très très vite. Justement, il y a des joueurs qui étaient déjà là la dernière, est-ce que vous les sentez un petit peu pas transformés ? Mais comme vous l'avez dit, on a un peu plus confiance aussi dans ces qualités quand on gagne. Donc on voit des joueurs qui sont peut-être un peu plus libérés, un peu plus sur deux peut-être ? Oui mais c'est aussi des joueurs qui ont su répondre présent au moment où on les attendait. Donc aujourd'hui on s'aperçoit que le groupe est un peu plus étoffé que ce qu'on entrevoyait au tout début de saison. Puisqu'on ne se connaissait pas, on se découvre. Avec quelques matchs de championnat, plusieurs joueurs répondent présent. Donc comme je vous le disais, ça donne plus d'options, plus de choix en gardant de la performance. Donc il faut absolument, si on veut faire un bon championnat, un championnat serein, ça ne va pas jouer à 12-13 joueurs, ça va jouer à 17-18 joueurs. Donc meilleur le groupe sera, meilleur sera le championnat. Justement parmi ces joueurs-là, il y a des joueurs de l'année dernière qui étaient en réserve, que vous avez très bien connus, notamment Bilal, City. C'est vous aussi qui avez un petit peu ciblé ces profils-là qui étaient possiblement ajoutables à l'équipe première ? Oui, c'est le club dans son intégralité, c'est une discussion. Donc je suis forcément très content que ces jeunes joueurs puissent avoir l'opportunité de jouer à l'équipe première. Et puis surtout qu'ils soient performants. Le tout, ce n'est pas de jouer, c'est d'être performant et puis de gravir les échelons. Donc ils sont pour l'instant dans un axe de progression. Maintenant, le plus difficile, c'est de durer, c'est de maintenir la performance. C'est toujours un peu ce qui fait la différence entre des joueurs moyens et des bons joueurs. Donc à eux de saisir leur chance, de continuer à travailler, d'être sur des objectifs de progression et de continuer à apporter pour l'équipe. Ça vous a surpris pour certains que ça date aussi vite à ce niveau de national ? Personnellement, moi je ne connaissais pas le niveau de national. Je découvre aussi. Après, vous savez, ce sont des jeunes joueurs. Donc forcément, il va y avoir des hauts au débat aussi. Mais quand on tient des hauts dans sa carrière, il faut en profiter, il faut continuer, il faut que ça nous encourage. Alors s'il y a été prenné comme question, on va voir comment il va revenir. Et puis les autres joueurs, chacun a un rôle à jouer, chacun a une place à prendre, tout le monde. Même si les dynamiques peuvent être fragiles, vous diriez qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans cette équipe ? Je pense que par les victoires, on a un peu plus de confiance. Maintenant, vous savez comme moi, on peut vite sur un résultat un peu négatif, même en faisant un bon match, que le résultat ne soit pas en notre faveur. Et puis, ça envahit un petit peu cette confiance-là. Donc, il faut être vigilant. Il faut simplement croire en ce qu'on fait. Il faut continuer à être enthousiaste, à savoir pourquoi on a cette dynamique-là aussi. Il y a quelques ingrédients qui ont été produits depuis quelques semaines. Et puis, on est un peu récompensé à l'heure actuelle. Maintenant, peut-être qu'avec ces mêmes ingrédients, dans quelques temps, il y aura un peu moins de réalisme, de chance. Donc, tellement fragile. Ça joue parfois tellement peu de choses que c'est important d'être déjà dans le contenu, d'être performant pour pouvoir des résultats et les maintenir. Comment ça se passe avec Philippe depuis cet été ? C'est un nouveau rôle aussi pour toi, mais c'est quelqu'un que tu connaissais forcément déjà très bien. Comment ça s'est passé cet été et comment ça se passe aussi à Philippe ? Ça se passe très bien. Effectivement, ça a été mon coach il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette mission-là pour lui. Et puis, parce que je connaissais la personne. Voilà, Philippe, c'est ça mon troisième passage au chef minorité. Enfin, deux passages précédemment très réussis. Donc, il influe une certaine dynamique au groupe. Il est enthousiaste, il est entraînant. Donc, pour l'instant, tout va bien. C'est tout compliqué. Ça se passe naturellement. Avec moi et avec le reste du SAF. Ce rôle d'adjoint, comment tu le vois par rapport à ce que tu avais commis avant ? Différents postes, de la réserve, des filles jeunes, des questions de formation. Qu'est-ce que ça change ? J'étais quand même adjoint pendant quatre ans de Pascal Gassien. Donc, je connaissais un peu ce rôle-là. Après, c'est souvent la personnalité de l'entraideur principal qui fait qu'on a des prérogatives plus ou moins élargies. Donc, moi, je savais à quoi m'attendre avec Philippe. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté d'être un adjoint. Philippe a aussi beaucoup dit qu'il voulait reconnecter le public avec le club. On a vu des belles images aussi la semaine dernière avec un public qui commence un peu à revenir, de la joie. Pour toi aussi, j'imagine que c'est important, vu le temps qu'il y a passé dans ce club, l'importance qu'il a pour toi. Je pense qu'on a un potentiel public important aujourd'hui, avec des spectateurs assez fidèles. Bien sûr, le nerf de la guerre, c'est les résultats. Et puis après, si on peut avoir des résultats avec un peu de qualité de jeu, avec un peu de valeur, avec un peu de proximité avec les gens d'ici, je pense que tout le monde en sera gagnant. Et puis, chaque aventure qu'on a vécue au Chamois, et je parle des accessions, puisqu'il y a 10-12 ans, on était quand même au fin fond du CFA, il y avait quand même du monde au sol. Parce qu'il y avait eu un projet de jeu, parce qu'il y avait des résultats qui l'ont suivi, parce qu'il y avait une nouvelle dynamique qui s'est créée, parce qu'il y avait des jeunes qui représentaient le club, et qui obtenaient des résultats, parce qu'il y avait des anciens qui transmettaient. Donc voilà, ce sont des valeurs qui apparaissent aussi aujourd'hui sur le contenu du groupe. Maintenant, il faut que ça continue, il faut qu'on ait les résultats, il faut qu'on avance, il faut qu'on puisse asseoir notre position dans le sein du classement. C'est que le début du championnat. En tant qu'être joint, je ne sais pas à quel point vous répartissez les tâches, mais je sais notamment que tout au lieu des coups de pied arrêtés, c'est une belle réussite pour l'instant, cette saison, ça vous a déjà apporté pas mal de quelques buts importants, notamment à Marignane ou de buts sortis de coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les coups de pied arrêtés, c'est 30 à 50% des buts, sur les grandes divisions nationales, Ligue 2, Ligue 1, c'est à peu près ce pourcentage-là. Donc déjà, il faut avoir des bons frappeurs, après il faut avoir de l'engagement, il faut avoir un peu de réussite aussi, et puis parfois ça se fait un peu plus naturellement que d'autres, parfois c'est pas très travaillé et puis ça marche, parfois c'est beaucoup travaillé et puis ça marche pas. Après, le mieux c'est d'essayer quand même d'avoir un petit temps d'avance, en sachant à peu près où les zones sont ciblées et puis après que ce soit bien tapé. Ça fait partie aussi de la réussite offensive d'une équipe, du coup de pied. l'intaminage et du coup de pied s'avance, c'est plutôt bon. leven leurs é recurrent l'outils des armes des armes des armes восп faithful